Musique La compagnie c'est les Baba au Rhum, elle a été créée en 85 en Alsace, maintenant ça fait plus de 20 ans qu'elle existe. Et c'est des spectacles essentiellement destinés aux jeunes publics, ou en tout cas tout public à partir des plus jeunes, avec différents niveaux de lecture, donc tout le monde y trouve son compte, nous aussi. En fait sur ce spectacle il y a deux musiciens, Lionel Malric qui joue de l'accordéon pour l'occasion, qui est pianiste de jazz au départ, et Narbonnet, et Anne Montagard qui est clarinettiste. Et moi je manipule les objets. C'est un spectacle sur les cinq sens, donc il y a, c'est un spectacle visuel et auditif et olfactif, et il y a des choses à toucher, il y a des choses à goûter, donc voilà. Oui, il y a un petit théâtre d'ombre, il y a des, c'est du théâtre d'objets en fait, ça s'appelle, où les objets sont des objets du quotidien, des tournés, et où c'est des scènes aussi de la vie quotidienne qui sont distordues en fait. Donc pour les enfants ou pour les adultes, les choses sont facilement reconnaissables, et en même temps sont utilisées dans des fonctionnements différents de d'habitude, qui confèrent un aspect burlesque et abstrait en fait. Alors Louis Touché, dans le spectacle L'Odoragou, vu par Louis Touché, c'est un fameux cuisinier. Les prochaines dates avec ce spectacle, c'est à Bourg-les-Valences, c'est un festival qui s'appelle Vice-versa, et qui est le 12 mai. Il faut venir voir le spectacle pour savoir réellement qui est Louis Touché, et ce que c'est que l'Odoragou, vu par Louis Touché. Sous-titrage Société Radio-Canada